Bonjour à tous, les tarifs de la Volvo V40, l'avant-grand prix de Malaisie avec Jean-Louis Moncet et la première monoplace F1 d'Ayrton Senna aux enchères, c'est le menu de ce jeudi. Volvo livre les tarifs de sa nouvelle compacte premium V40, ticket d'entrée 24 980 euros. A ce prix, vous avez le choix entre le bloc essence T3 de 150 chevaux ou le moteur diesel D2 de 115 chevaux. Découvrez la grille des tarifs d'entrée de gamme. La première finition kinétique offre climatisation automatique, jante alliage 16 pouces ou encore le système City Safety avec freinage automatique jusqu'à 50 km heure et l'airbag piéton. La Suédoise se présente comme une rivale des Audi A3 et BMW Série 1, 5 portes. Je vous rappelle que les essais libres du Grand Prix de Malaisie débuteront dès demain, vendredi. La saison dernière, le champion du monde Sébastien Vettel l'avait emporté devant Jenson Button qui lui a gagné la première manche en Australie devant un certain Sébastien Vettel. Bref, cette seconde étape exotique à ces pangs pourrait également voir briller le septuple champion du monde Michael Schumacher. Au micro, notre spécialiste Jean-Louis Monsen. C'est très en forme Michael, ça j'ai déjà, je dois le dire, très amusant, souriant, naturellement très confiant dans l'avenir bien sûr. Il y a aussi sa voiture, vous savez que la Mercedes est un petit peu sous le feu des projecteurs parce qu'il y a ce célèbre F-Duct qui paraît-il fonctionne quand on ouvre le DRS et que ça donne des belles vitesses de pointe. Donc effectivement, Michael Schumacher, il peut très très bien faire. Puis c'est le garçon dont la carrière est faite. Il faut bien dire les choses comme elles sont, il est cette fois champion du monde, il a vraiment peu rien à prouver, donc il peut faire des tas de choses assez formidables. Rendez-vous dimanche à 10h pour la course. Formule 1 toujours, la maison Silverstone met aux enchères la première monoplace F1 d'Ayrton Senna. Cette Tolman TG 184-2 date de 1984. Cette année-là, à son volant, la légende brésilienne avait notamment terminé second du Grand Prix de Monaco. La vente aura lieu le 16 mai prochain. La maison mère Silverstone n'a pas fixé de prix de départ, mais les enchères devraient s'envoler quand on sait qu'un casque d'Ayrton Senna s'était vendu près de 90 000 euros. Dans le cadre de l'avant-première de leur nouveau film Radio Stars, projeté au Mans, les deux acteurs Clovis Corniak et Manu Payet ont fait un petit détour par le célèbre circuit sartois. Ils étaient accompagnés du scénariste et du réalisateur du long métrage, encadré par des moniteurs de l'école Le Mans Driver. La fine équipe a eu la chance de prendre les commandes d'un Proto Pescarolo ainsi que d'une Porsche Carrera S de la Porsche Sport Driving School. Cela défie les lois de la physique. Les passages en courbe sont les plus impressionnants, nettement plus que la vitesse pure déjà phénoménale, a commenté Clovis Corniak. Merci de nous avoir suivis. A demain.